Bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler de pouvoir. Alors le pouvoir, ça fascine toujours les uns et les autres parce qu'on parle d'influence, on parle de persuasion, de manipulation, etc. Donc là, on n'est pas dans ce sujet-là. On va plutôt parler de pouvoir d'un point de vue organisationnel et plutôt orienté leadership. Ça veut dire quoi ? Alors, petite définition du pouvoir, je pense que c'est important de le rappeler. Le pouvoir, c'est la capacité qu'un individu a à influencer un individu B, mais cela ne fonctionne que si B partage ou est en accord avec A. Donc si notre première personne cherche à influencer une deuxième personne, ça ne marchera. que si la deuxième personne est en accord avec ce qu'elle a à faire ou à réaliser par influence ou pas. En fait, c'est en gros amener quelqu'un à réaliser quelque chose qu'il n'aurait pas fait par lui-même. Voilà, c'est ça du pouvoir. Sauf qu'en réalité, le pouvoir, c'est essentiellement, à notre avis, une question de dépendance. Parce que seul, on n'a pas de pouvoir. On n'a aucun pouvoir. Le pouvoir, c'est en réalité ce que les autres nous donnent. Prenons le cas du président de la République. Un président de la République n'a de pouvoir que parce que le peuple a eu à l'élection suivante. Si le peuple ne vote pas pour lui, le peuple lui enlèvera son pouvoir. Donc en fait, le pouvoir, c'est uniquement ce que les autres nous donnent. Pareil dans un couple. Un couple, on est dépendant de l'autre. L'autre nous donne du pouvoir. Le pouvoir de nous aimer, d'être aimé, etc., etc., des émotions. Donc le pouvoir, c'est une relation uniquement de dépendance. Seul, le pouvoir n'existe pas en réalité. Ensuite, si on revient sur la question de dépendance de l'individu, en réalité, une personne a du pouvoir sur vous uniquement si elle détient ou si elle contrôle quelque chose que vous désirez. Sinon, elle n'a aucun pouvoir sur vous. Si je détiens un pouvoir sur un poste, si je détiens le pouvoir de vous donner une prime, cette fameuse prime que vous attendez avant Noël, en effet, je détiens du pouvoir parce que vous désirez quelque chose que je peux contrôler. Je peux vous donner ou ne pas vous donner cette prime d'avant Noël qui vous permettra de faire des cadeaux à toute la famille. Et à ce moment-là, seulement j'ai du pouvoir. Donc en fait, c'est la capacité que quelqu'un d'autre a sur vous par rapport à ce que vous désirez. Donc il faut bien avoir ça en tête. Ensuite, les leaders utilisent une forme de pouvoir dans le but de faciliter l'accomplissement d'objectifs. Donc c'est là la différence fondamentale qu'il peut y avoir avec cet esprit de manipulation, etc. Le leader a quand même en tête et comme objectif la bonne réalisation d'un projet, l'achèvement d'un projet avec des objectifs, avec une vision. Et donc je vous invite à lire cette vidéo que nous avons faite sur l'éthique puisqu'on parle un petit peu de l'attitude qui fait le lien finalement avec les valeurs et les croyances qu'on partage, donc la vision d'un leader. Ce qui veut dire que finalement, on va suivre ce leader. Oui, il a du pouvoir sur nous, mais on lui fait confiance. On l'accompagne, on le suit, on partage sa vision, on partage ses valeurs, on partage ses croyances et on veut atteindre ce même objectif. Donc on va le suivre. Donc effectivement, il aura du pouvoir sur nous. Mais il aura du pouvoir sur nous parce que c'est notre intérêt, c'est dans notre intérêt, dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de l'équipe, dans l'intérêt de l'organisation que cet objectif soit atteint. Donc dans ce cas-là, on accepte le pouvoir qu'il a sur nous. Ensuite, l'exercice du pouvoir versus le leadership, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelle différence il y a entre le pouvoir et le leadership ? Le pouvoir, c'est plusieurs choses. Il y a plusieurs façons d'exercer du pouvoir. Il y a le pouvoir coercitif. L'exemple, le policier. Le policier a un pouvoir coercitif. Si vous vous comportez mal, il peut vous dresser un PV, une contravention, vous mettre en prison, vous retirer le permis, je ne sais pas. En tout cas, il a un pouvoir coercitif. Vous pouvez être puni. Maintenant, il y a aussi l'autre pouvoir qui est la reconnaissance. Si vous faites bien votre travail, vous aurez une médaille. Vous aurez une prime. Vous aurez une reconnaissance quelconque. Vous serez l'employé du mois. Je ne sais. Enfin, il y a ce pouvoir légitime ou hiérarchique. Celui qui fait que j'ai la position, donc j'ai le pouvoir. Je suis le directeur, donc j'ai le pouvoir. J'ai la position, je suis légitime, j'ai le poste. J'ai le poste qui va bien, je suis le chef de service. Ensuite, l'autre possibilité de pouvoir, c'est d'être l'expert ou le référent. Donc, je n'ai peut-être pas la position hiérarchique. Je n'ai peut-être pas la légitimité. Je n'ai peut-être pas de pouvoir coercitif. En revanche, je suis celui qui sait, donc je suis l'expert, donc je suis quelque part le référent. Donc, même si je n'ai pas la position hiérarchique, je vais avoir du pouvoir parce que je suis celui qui sait. Et là, il y a un très bon exemple. C'est celui qui est cité par Crozier et Friedberg dans L'acteur et le système, où dans une usine, il y a un ouvrier de maintenance qui est peu reconnu, peu soutenu et peu valorisé par son organisation. Et cet ouvrier de maintenance est le seul et le seul à être capable de réparer la machine qui permet à toute l'entreprise de produire et de faire du chiffre d'affaires. Le jour où cette machine tombe en panne, si l'ouvrier de maintenance décide de ne pas la réparer, il exerce son pouvoir d'expertise et donc il est le seul à savoir réparer cette machine. Donc, il exerce son pouvoir et bloque toute l'entreprise parce qu'il montre que c'est lui qui le sait. C'est lui qui sait comment réparer cette machine. Donc, il peut à lui seul bloquer toute une entreprise. Et ça, c'est le pouvoir d'expertise. Donc, il y a d'autres formes de pouvoir, d'exercice du pouvoir dans les organisations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport au leadership, le pouvoir, c'est comme un moyen. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui est acquis et qui est acquis définitivement. On n'a pas à vie le pouvoir. Éventuellement, on peut vous le donner parce qu'on a le poste. Si on se fait virer, on n'a plus le pouvoir. On peut vous le donner parce que vous êtes l'expert. Mais si on recrute un deuxième expert, ce pouvoir-là sera partagé, etc. Donc, il faut bien comprendre que finalement, il est plus important d'avoir du leadership, d'être suivi, d'être leader sur un projet et de partager une vision, de partager des valeurs avec les collaborateurs, d'emmener les collaborateurs, de les mener à la réussite et au succès parce que le pouvoir ne vous permettra pas seul de réussir. Donc, il va falloir, il est plus important finalement d'investir dans du leadership, dans du charisme, dans une vision, dans une capacité à l'idée d'un groupe plutôt que dans un exercice de pouvoir purement et simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la notion de pouvoir. Vous pouvez retrouver, on a tout un chapitre sur le pouvoir dans le livre Psychologie sociale, 9 concepts clés pour réussir, que vous pouvez trouver sur Amazon ou à la FNAC. Voilà, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.